Un menu à la carte, comme au restaurant. Jean, 70 ans, peut composer ses repas à sa convenance. Ce menu plaisir remplace le traditionnel plateau repas. Dans l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Saint-Joseph, le confort des malades est primordial. Je me sens plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise. Je dors mieux, tout au moins. Les dernières nuits, je les ai bien passées. Moi-même, je suis plus rassurée aussi, parce que je sais qu'il y a une équipe en place qui l'a pris en charge. Moi, ça me permet aussi de me reposer aussi. Reposer, soulager ou encore soutenir les patients sont les objectifs des soins palliatifs. Des bains et des massages sont régulièrement proposés par les infirmières. On va prendre en charge le patient dans sa globalité, par rapport à sa famille, par rapport à sa psychologie, s'il y a des soucis. On va s'occuper aussi de son confort en priorité et tout ce qui peut être bien pour lui, pour l'amener à mieux vivre ces derniers moments. Car les soins palliatifs sont en effet le plus souvent destinés à des personnes en fin de vie. Mais les lits manquent. Dans la région PACA, on compte seulement 7 unités de soins palliatifs pour 250 lits. Cette spécialité peu connue serait même taboue. La prise en charge de type palliatif, elle n'est pas du tout obligatoire dans une unité très spécialisée. Elle peut et elle doit se faire dans les années à venir. au niveau du domicile, au niveau de toutes les unités susceptibles d'accueillir des patients dans un état avancé de leur maladie. C'est à Marseille que le Congrès national des soins palliatifs se tiendra du 17 au 19 juin prochain. Une occasion pour les professionnels de sensibiliser le public. Sous-titrage Société Radio-Canada